Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons parler analyse d'image. Premièrement, pourquoi analyser une image ? Il y a trois raisons essentielles à cela pour ma part. La première est permettre de progresser en photographie. Analyser une image que l'on aime permet de pouvoir la reproduire. Ceci est important puisqu'on va comprendre le travail du photographe qui a produit les images qu'on aime. On va pouvoir s'en inspirer et on va pouvoir s'entraîner à faire des exercices pour les reproduire. Ceci est exactement la même chose qu'un musicien qui va travailler des gammes pour mieux maîtriser son instrument. Le deuxième point concerne plus particulièrement le photomontage puisque quand on réalise un photomontage, il est important que l'ensemble de celui-ci soit cohérent et qu'il y ait une cohérence d'ensemble sur plusieurs caractéristiques. Il faut que chacune des caractéristiques communes des photos de base soient bien cohérentes entre elles de manière à ce qu'elles puissent correctement être assemblées pour le photomontage final. Enfin, quand on lit ces deux raisons, vient la dernière qui est de permettre en cas de... Si on ne trouve pas dans une banque de données d'image, les données sources que l'on souhaite avoir, de pouvoir la réaliser soi-même. Alors, en photographie, si l'on souhaite, si l'on a le matériel qui va bien, ou en image de synthèse aussi, puisque de la même manière, dans ces deux domaines, l'importance du point de vue du photomontage final est toujours de garder une cohérence sur les paramètres de base. Donc pour ce faire, je vais prendre l'exemple d'une photographie que j'ai faite de ma fille, un portrait, et nous allons voir ensemble l'ensemble des paramètres et des caractéristiques à analyser sur chacune de vos photos sources afin d'en déterminer si elle conviendra ou non à la vision de votre photomontage que vous cherchez à réaliser. Donc nous voici sous Photoshop avec la photo en question. Nous allons donc regarder, c'est en détail, l'ensemble des paramètres importants à prendre en compte. Et nous allons le faire sur cette photo-là. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet avec des détails précis techniques, il est toujours intéressant de s'intéresser de façon macro à l'image en elle-même. Donc les premiers points, c'est déjà de se dire quel type de photographie c'est. Est-ce que c'est un paysage ? Est-ce que c'est une nature morte ? Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est tout ce que l'on veut ? Donc ici, nous sommes face à un portrait. L'autre point qu'on voit tout de suite, c'est qu'en termes de format de cadrage, c'est un cadrage vertical avec des proportions relativement rondes qui correspondent grosso modo à une proportion de cartes d'identité. Ensuite, on peut voir quel est le thème. On va rentrer un petit peu plus dans ce que ça représente. Donc cette photo illustre quoi ? Illustre, on a dit un portrait, mais pour le coup, un peu sur un thème un peu historique ou de costume, puisque ma fille était déguisée en costume ancien dans un château. Et quel est le sujet ? C'est de faire le portrait d'une enfant heureuse d'être costumée. Il est aussi intéressant d'essayer de rapprocher la photo de référence. Et moi, pour le coup, ça me fait penser à une référence du portrait La laitière de Joanne Vermeer, donc très connue puisqu'on la trouve sur les peaux d'Héros. Je trouve que les filles de l'éclairage et du rendu colorimétrique sont semblables à ce type de portrait. Et en termes d'esthétisme, pareil, elle tire un peu sur un rendu tableau à peinture à l'huile. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de façon générale, comme ça en première approche, sur une photo, sans du tout rentrer dans une partie technique. C'est le premier point d'entrée quand on cherche à faire du photomontage. Cette première partie permet, ne serait-ce que de se dire, elle correspond à ce que je souhaite intégrer dans mon photomontage ou pas. Donc voilà. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans la partie technique, mais de façon très facile, la majorité des photographies aujourd'hui sont prises en numérique et de ce fait-là, elles contiennent souvent leurs données EXIF dedans qui ont des paramètres importants à prendre en compte. Donc pour afficher dans Photoshop, on va dans Fichier, Informations, et on a une fenêtre qui arrive avec pas mal d'informations qu'on peut trouver. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les données de l'appareil photo. On voit que c'est un Nikon D5 qui l'a prise avec un objectif 24-70 de 8. Bon, ça c'est l'histoire du matériel. C'est pas le plus intéressant. Par contre, ici, c'est là où on a des données qu'il va falloir prendre en considération. La première considération, c'est la longueur focale, 66 mm. Alors toujours en équivalent 35 mm qu'il faut prendre. Alors moi, c'est un plein format, mais si vous avez un appareil avec un capteur APS-C, référez-vous plutôt à l'équivalent 35 mm. C'est un petit peu la base de référence globale à l'ensemble des photos. Donc, 66 mm de longueur focale. Ensuite, on trouve les paramètres d'exposition. Alors, l'exposition en elle-même, on peut toujours un peu corriger ces choses-là, bien que c'est important par rapport à l'ambiance globale de notre photomontage. Mais les paramètres qui sont ici les plus... Enfin, qui peuvent avoir de l'importance, c'est la vitesse. La vitesse permettra de nous dire est-ce qu'il y a un flou de bouger... Enfin, bouger vaut mieux éviter, puisque ça, c'est un défaut du photographe, mais un flou de mouvement du personnage. Donc là, on voit que c'est net. Un centième, c'est logique. Par contre, on a f2.8. F2.8 signifie qu'on a une profondeur de champ plutôt faible. Donc, on va y revenir après. On a ISO 220. Donc, ça signifie que notre photo de base est peu bruitée. Et, bon, ça a été pris en mode manuel, ça, on s'en fiche. On a la dimension, on a la résolution, on s'en fiche. Le dernier point, ça peut être de savoir si ça a été déclenché au flash, puisque ça, ça nous donne une information sur l'éclairage de l'image. Donc, ça, c'est très simple. Il suffit de les lire. Par contre, on ne les a pas toujours. Donc, de temps en temps, il va falloir faire sans. Alors, les paramètres de prise de vue, souvent, on arrive à... De toute façon, on les gérer de façon sensible. Par contre, la longueur focale, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, il faut tâtonner un petit peu avec des niveaux de zoom. On verra ça ultérieurement. Une fois qu'on a vu les paramètres de prise de vue, on va s'attacher à ce qui est le plus important en photographie, c'est la lumière. S'il y a une chose qui est réellement importante d'être cohérente dans un photomontage, si on ne veut pas que ça fasse vraiment très bizarre, le résultat final, c'est la cohérence au niveau de la lumière. Donc, la lumière, il faut se poser les questions suivantes. Déjà, est-ce que c'est une prise de... Est-ce que l'éclairage est un éclairage artificiel avec un setup de flash ou lumière naturelle ou un mix des deux ? C'est l'une des informations importantes puisqu'elle va impacter fortement le rendu de cette lumière. Donc ici, dans notre cas, c'est de la lumière naturelle. Qui dit lumière naturelle dit une seule source de lumière qui se trouvait ici sur... sur la droite. C'était une fenêtre. On sait que la direction de la lumière, comme on voit le point chaud, donc lumineux ici, les ombres sont de ce côté-là. Donc on voit bien... Je vais faire un petit... Hop ! On va faire ça. On va se mettre en rouge. Comme ça. Ça se verra bien. Donc... Comme je disais, on avait notre fenêtre qui était ici. Un peu plus loin, évidemment. Donc on a vraiment la lumière qui venait dans ce sens-là. Donc ici, on voit bien les points de plus haute lumière et là, on voit tout ce qui est ombre. Donc ça nous valide bien que la direction de la lumière provient bien de ce côté. Voilà. C'est compliqué. On va faire mes flèches. Voilà. Je vais réduire un petit peu la taille de ma brosse. Ça sera peut-être plus libre. Donc voilà. Ce que l'on voit aussi, et ça c'est important aussi pour la cohérence de la lumière, c'est la notion d'ombre. On voit que les ombres ici, elles ne sont pas très marquées en termes de... Comment ça s'appelle ? De contraste. On voit ici qu'il y a une notion de dégradé qui fait le plus clair ici et le plus sombre ici. Et donc ça, cette notion de dégradé des ombres, plus le dégradé est long et doux, et plus on dit que la lumière est douce ou diffuse. Donc on n'a pas trop de... Vous voyez ici, le dégradé est quand même assez diffus. Donc on est plutôt en présence d'une lumière globalement douce. On pourrait faire plus doux. On a quand même des points lumineux chauds ici et ici. Et ça, ça joue avec la taille de la source de la lumière. Donc on sait qu'on avait une... Je sais que c'était une fenêtre. Je ne me souviens plus exactement la taille de la fenêtre, mais à voir les points chauds ici, la douceur du dégradé, on voit que la lumière ce n'était pas non plus une baie vitrée, mais elle était relativement suffisamment grande par rapport au visage de ma fille. Et c'est ça qui permet d'avoir ce dégradé assez doux. Donc l'analyse des ombres est très importante pour définir l'orientation de la lumière, mais aussi finalement la taille de la source de la lumière. Le dernier point qui est important sur l'éclairage, c'est la température de couleur de cet éclairage. Alors ici, c'est relativement simple puisqu'on a une lumière naturelle, donc une seule source, et de manière générale, on voit qu'on est plutôt sur une teinte blanche ici, et on voit qu'elle est légèrement chaude de façon générale, la photo. Donc, c'est plutôt une lumière neutre à tendance un peu légèrement réchauffée. Ce qui n'est pas forcément le cas, alors je fais cette petite parenthèse, là je vous présente une photo qui a été retouchée, et où j'ai inséré aussi des corrections colorimétriques et ces choses-là, ce qui peut totalement vous arriver quand vous prenez une photographie d'une banque de données. c'est rare de trouver une photo brute dans les dans les stocks d'images. Donc, il est important aussi de relativiser de de prendre du recul par rapport à à à à ces critères-là, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'image qu'on a en face de nous. Donc, c'est pas parce que c'est une lumière naturelle et que dans les paramètres de prise de vue, on va voir l'heure, on va se dire c'est à midi, donc forcément c'est une lumière neutre et ces choses-là. Non, pas forcément, déjà ça peut être teinté, elle passe à travers une vitre qui est teintée ou il y a un effet de rebond sur des murs qui sont colorés. Ce qui est important, c'est de regarder vraiment l'image qu'on a en face de nous. Faut pas conclure sur trop rapidement par rapport à des données techniques, la photo a pu être modifiée par ailleurs. Ce qui est le cas pour l'exemple que l'on a ici. d'où cet aspect un peu chaud avec des dominances un petit peu vertes aussi dans les ombres et ces choses-là. Donc voilà, par rapport à la notion de lumière de cette photo, si on avait eu plusieurs sources de lumière, on aurait pu, il aurait fallu distinguer aussi les différences de température de couleur, c'est-à-dire que là, peut-être que ça aurait été neutre, mais peut-être qu'ici, là, on aurait eu une backlight, une lumière arrière pour le détacher du fond, le modèle et peut-être que là, la teinte aurait pu être complètement autre, bleu, jaune, rouge, comme on veut. Et ça, il faut bien en prendre note puisque dans notre éclairage global, dans ces cas-là, il faudrait comprendre qu'à cet endroit-là, si on a l'iseré qui serait rouge comme ça pour détacher la personne du fond, il faudra prendre en compte que sur l'ensemble des éléments qu'on insérerait, il faudrait insérer une lumière dans le photomontage de teinte rouge, rose, là-dessus, ou le corriger au traitement d'intégration de l'image dans l'ensemble du photomontage. Voilà, ça, c'est la partie essentielle vraiment du fond de l'analyse de l'image qui est le plus important. Ensuite, il y a deux paramètres qui sont importants pour finir sur l'analyse de l'image. Alors, on en a parlé légèrement au tout début quand on a parlé de la partie paramètres, c'est la profondeur de champ. On voit bien ici qu'à cet endroit-là, nous sommes sur un plan de netteté qui se trouve au niveau des yeux, là, les yeux et la bouche, et qui s'estompent petit à petit et qui devient de plus en plus flou. Là, c'est flou, les cheveux sont flous, là, le col est complètement flou, on voit bien qu'ici, on est vraiment net, on a un plan de netteté, là, et là, ça part en flou, estompé, progressif. Ceci est important puisque si vous voulez intégrer ce type d'image dans un paysage qui, lui, est totalement net et que vous détourez le personnage, vraiment, vous découpez tout ça, là, pour voir le personnage, hop, toc, 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 vous faites tout le tour comme ça, mais en fait, ça ne va pas être cohérent puisque là, vous allez être net avec peut-être vos montagnes dans le fond qui vont être super nettes et là, bizarrement, votre portrait va être flou et ça, avoir un flou dans votre photomontage, ce n'est pas bon, c'est-à-dire que si je fais un axe de profondeur, j'écris pas de rôle, hop, on va faire, toc, ctrl, shift, point, hop, ça fait une ligne droite, si ça, c'est notre profondeur, si on est net sur du premier plan où là, c'est notre regard et ça, c'est l'infini, hop, si on est net là-dessus, on ne peut pas avoir une zone de flou au milieu, par contre, si on a un plan de netteté où là, on est flou, là, on est flou, comme le cas de notre image, sur l'image de fond et qu'on est là, on ne peut pas être net derrière, soit on est flou, on est flou pour toute l'image. Donc, ce paramètre d'ouverture que l'on a vu au début qui définit la profondeur de champ telle que l'on voit là, va falloir le prendre en compte dans notre photomontage. Donc, pour le coup, si notre fond était net, il faudra essayer de reproduire le flou cohérent avec cette photo si on l'intègre, de manière à ce que derrière, on retrouve à peu près le même niveau de flou qu'ici à l'infini que ce que l'on a besoin sur l'image de fond. Donc, la notion de profondeur de champ est très importante quand on prend ce type d'exemple. Et le dernier point, c'est pareil, c'est très technique, c'est la partie bruit de l'image. Donc là, sur cette photo, on voit que j'ai du bruit, j'ai du grain, j'ai reproduit du grain, en réalité, ma photo d'origine était beaucoup moins granuleuse que ça. C'est moi qui ai fait ce choix esthétique dans le cadre de mon portrait. Rajouter ce grain, ça donnait un peu plus de caractère, ça renforçait cet aspect un peu ancien. Donc, je l'ai fait en pleine connaissance de cause dans le cadre de ma photo de portrait. Par contre, dans le cadre d'un photomontage à utiliser cette photo, ça peut me poser problème. C'est-à-dire que si j'intègre ce visage-là avec ce grain et encore une fois, les éléments à côté, le fond, le décor, l'objet que, je ne sais pas si je veux mettre un micro comme si je le chantais, et que l'objet est super net et n'a pas ce niveau de grain, eh bien, on va tout de suite détecter que le micro est rajouté là-dessus ou que le visage est rajouté sur le reste de l'image, en tout cas, que les éléments ne sont pas cohérents entre eux. Donc, la notion du bruit est importante pour réussir à bien intégrer les différents éléments sur un photomontage global. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je reviens en face to game. Normalement, c'est bon. Donc, en fait, là, ce qui reste à vous dire, c'est entraînez-vous à sélectionner des photos que vous aimez bien pour essayer de les reproduire à terme et essayer de déchiffrer le plan d'éclairage, les différentes nuances qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui. et pour finir, pour continuer, puisque j'ai continué dans la lancée de faire ce type de format, pour ne pas oublier et ne pas être au courant de ça, je vous invite à vous abonner au blog et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Je vous invite aussi, si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous savez ce qu'il faut faire aussi. Et sinon, comme je vais vraiment reprendre les articles en vidéo maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications des parutions des nouvelles vidéos. Donc, à très bientôt, à la semaine prochaine et bonne semaine à vous entraîner à faire vos exercices. Au revoir !